Ça, c'est l'âge. Un break pour l'été Je suis c'est le batteur. Je t'en conseille le batteur, ma cocotte. Mais tu casse qu'on enregistre une émission? Est-ce que je filais pas bien avant? What the fuck? Il y avait une fête après. C'est très chute. C'est notre curé. Appelez-le. Il m'y met des capotes. Si ma blonde, elle me tape ses nerfs. C'est quoi je fais, calice? C'est pas trop compliqué. Prends un break. Si je suis vraiment écoeuré de pas bien filer. Prends un break. Tire-toi une bof ou prends un break. Prends un break. C'est ton boss de merde, c'est vrai. Prends un break. Ton nom premier tu es par terre. Prends un break. 10$ comme à tous les mois. Un gros merci d'avoir encouragé nos Patreons depuis le début de l'année. Pis là, c'est le tirage du mois de décembre. Frankie, tu nous fais-tu l'honneur? Toi, Jay, si tu gagnais 1000$, tu ferais quoi? En ce moment? En ce moment, je l'investirais dans mon cellie. Ah, c'est ça que je fais! C'est ça que je fais! C'est bien, tu vas à tirer. Écris que c'est pas ça que je fais. Mais comme vous savez, si vous prenez les vacances du King, c'est le forfait à 20$ sur notre Patreon qui vous encourage grandement. Vous courez la chance de gagner 1000$ à chaque mois. On peut tirer 1000$ à chaque mois. Tu dis 1000$ cash! Ah, désolé. Que je mettrais dans mon cellie! Bon, ok. Le grand gagnant, Will Tardif, mon minou. Will Tardif, contacte-nous. Rich nous out, c'est ça qu'on dit? Rich nous out, Will Tardif. Tu peux nous reach out par les DM Patreon. Là, tu sais comment ça marche. Fait bien de nous écrire. On va te virer 1000$. Félicitations, Will. Checker ça, tous vos noms sont là-dedans. Là, toi, tu gagneras pas une pièce, mais tu vas gagner un shout-out. Gabriel Gauvin, mon homme. Shout-out Gab. Shout-out Gabi. Merci d'avoir été à Gabi. Alexandre Mercier, mon homme. Shout-out à Alexandre. Alex Mercier, il fait partie des Patreon. C'est ça, Barna. Ok. Ah, c'était bon on est ici, c'est pas une question. On a écouté nos meilleurs moments. C'était nostalgique, c'était le fun, on a ri. Hey, by the way, mon gars, si t'es sur audio, lâche-moi ça, puis viens-t'en sur YouTube. C'est Noël, t'as le temps, c'est les vacances. Vu qu'on regarde nos vieux vidéos, c'est une expérience audiovisuelle, pas rien qu'auditif. Fait bien nous rejoindre sur YouTube, ça va nous faire plaisir de te raconter tout ça. C'est ça, Monker Crew. Joyeux Noël quand on lisse, puis bonne année. Puis investis dans tes séries, man. Ouais. Je filme plus de weed, je filme plus d'alcool, mais là, on dirait que la veille, ça me prend un vice, mais Christ, ça me donne mal au cœur. Ouais, man. À chacun son vice. Ouais, toi, c'est le shaker à soir, ça a l'air. Non, mon beau-femme. Ta gueule hors cam, vesti. Hey, on n'a pas encore fait notre conclusion, on a dit on va checker après. Peut-être aller prendre juste un petit verre, esti. Ah oui, ça commence tout le temps par un petit verre. Non, mais là, on a une grosse fin de semaine qui s'en vient. Vendredi, on tourne deux podcasts dans la même journée, puis après ça, on a l'événement Petite Grenouille. C'est sûrement déjà passé, Monker Crew. Non, le podcast avec Rosalie Lessard, que vous avez déjà vu, gang, c'est cette caméra-là, il faut qu'on check. On a un petit setup différent parce qu'on a un épisode différent, man. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui, le beau-fra? Ben, aujourd'hui, je suis content que tu mets le demande, Jay. C'est complètement différent, c'est pour ça qu'on a un nouveau setup. C'est le dernier épisode de l'année, fait qu'on fait le recap de nos meilleurs moments. Les trois, on a choisi comme nos trois moments préférés de l'année, puis on va vous montrer ceux-ci, puis on va en parler. C'est ça. Dans le fond, on va montrer notre top 3. On a chacun choisi notre top 3, puis après ça, à la fin, on a choisi notre podcast qui méritait d'être dans le top de chacun. Fait que... C'est le top du top. Ah ouais, restez jusqu'à la fin, là. Oui, ce n'est tellement bon. On a choisi en tout 10, mais on a fait quasiment une quarantaine. On est à 40. C'est 42e, 43e, là. Je pense. C'est sans délaisser toutes les autres, là. On a choisi des moments. Il y a plein de moments dans chaque podcast qui ont été mémorables et inoubliables, mais il fallait en choisir trois chaque. Fait qu'on est allé avec nos trois moments les plus loufoques ou les plus inspirants. Fait que merci d'être là. Si ce n'est pas fait, allez vous abonner sur Prends un break. On est sur TikTok. On est sur YouTube. On est sur Instagram. Puis aussi, merci à RACCompagnie.com, baby, de supporter le podcast number one around the world. C'est ça. Comme tu as dit, les podcasts qu'on n'a pas choisis, mais que comme... Moi, personnellement, mettons, j'ai un exemple. Les Buck Boys, c'est dans mes podcasts préférés parce que c'est nos amis de tous les jours. C'est un vibe. C'est un vibe. Un an qui se déguise en lutin, ça n'arrive pas à tous les jours. Non. Ou même l'autre, qu'on était six, c'était un bon et on a commandé du McDo pendant. Mais aussi, mais tu sais, c'est nos amis. Fait que j'étais genre, on ne clippera pas ça. Il y a aussi, mettons, un podcast comme Tom Levac, qu'il n'y avait pas vraiment un clip en particulier, mais le podcast au complet, il est extrêmement bon. On avait tripé. Vous irez tous voir ça si vous ne les avez pas vus. Ils seraient des bons podcasts. Mais là, ça va être un bon reminder des podcasts. Si tu en as manqué, il va y avoir des bons moments et ça va te donner le goût. Je suis pas mal sûr. Ben oui, pis c'est l'estie de temps des fêtes. Mon gars, lâche-tu ce n'est cadeau à Télé-Québec, calise-moi ça au vidange, pis il va te retaper les brun-break. Mon gars, c'est pas mal plus instructif pis rigolo pis qu'un estie de Tintin ou un Lucky Luke pour la millième fois de ta vie, mon loup. Parce que nous, on est sur le réseau. Aussi, on voulait vous souhaiter joyeux temps des fêtes, bonne année, c'est le temps des résolutions, c'est le temps de la dinde, les pétades pilées. Esti, fait-vous du fun, mes coquets. Toi, mon beau-frère, t'envisages quoi pour le party du 31? Ben, j'ai plein de belles résolutions, d'après moi. On va-tu au bar ? On fait-tu de quoi ? On crée-tu quelque chose pour le 31? J'ai un party de famille à Montréal. C'est-tu vrai ? Fait que toi, ça va être... Mais genre, ma mère m'a dit ça hier, j'étais que moi, mais à quel point j'ai le goût de passer le nouvel an avec mes cousins, tu n'aurais pas pu choisir genre le 2 janvier à la place ? On parle de ta mère. C'est pas ça, c'est ta mère. Mais justement, on était censé avoir un spécial Noël avec qui donc ? Joe Cormier. C'est-tu que ça a été hot ? Il est tombé malade comme un chien, le beau minou, fait qu'on va juste se reporter ça après le temps des fêtes. On avait loué un nesti de beau Airbnb à 600$ la soirée. Finalement, il n'a pas de casse, il est tombé à l'eau parce qu'il est tombé malade. il n'est pas de sa faute. Fait que fucking Denis, il est allé tout seul où il est bien bien avec son ex. Le tabarnak ! Il est allé en profiter pas fourré. Bon, on start ça ! Le premier, c'est le beau-frère qui va nous présenter son top. Puis là, justement, c'est moi qui ai tout clippé puis j'ai demandé au gars envoyez-moi vos tops. T'es bon, Joe. Non, non, c'était juste pour dire que moi, c'est sûr que si le beau-frère, celui-là, il n'était pas dans son top, c'est sûr que moi, c'était dans mon top, je pense que c'est mon podcast préféré encore. C'est lequel ? Pour de vrai, c'est malade. Cet épisode-là, c'est l'épisode avec Arnaud Soli. On part en force. Moi, je l'ai raconté souvent dans le podcast. Je trippais sur Mike Ward si tu écoutes avant puis c'est comme ça qu'il a fait. Je voulais faire des podcasts. Fait que de recevoir Arnaud Soli, qui est un des plus gros humoristes, pour moi, c'était hot. Puis en plus, je trouve qu'on l'a pas chier, cet épisode-là. On l'a reçu dans un spa. Notre setup était sa coche. Puis le moment qu'on s'est fait plus parler, c'est le prank qu'on a fait dans le spa. Je trouve qu'on l'a bien réussi. Fait que c'est ça que je voulais qu'on regarde ensemble. C'est exactement ce qu'on a clippé. On a décidé de clipper le prank. Let's go. On écoute ça, on passe ça. C'est parti. Hey, on est-tu lait en chess? Deux secondes, j'ai perdu ma souris. Hey, on peut-tu savoir un like à quel point je pense qu'on a un peu glow up depuis ce temps-là. là. C'est contre tes lettres. Ah, c'est calme. Attends, on repose ça. Je pense qu'on a tourné ça au mois de juin. Oui, c'était le début de l'été. On commençait à trop boire puis aller dans les festivals. Parle-là de stimuler la ramasse, Arnaud. On aurait quelque chose pour toi, peut-être? Ben, je suis vraiment désolé. Elle demande si vous voulez savoir si vous voulez une autre vidéo aussi. Ben, pas en ce moment. Mais ça va-tu le côté bruit? C'est-tu... Parce qu'on tourne une émission. Ben... Ouais, ouais. Ouais, pas très. OK. Yes. Je veux juste faire une mention spéciale. Si tu vois en haut de l'épaule gauche du mannequin, tu vois la petite caméra, ben la pioche l'avait pas partie, man. Chalot de la pioche qui est peu avec nous. C'est pour ça qu'on l'a éclairé, le tabarnak. T'as mentionné le weed. Tu fumes du weed, toi? Ouais, ouais. Ben pas beaucoup. Zone non bleue. Je fume moins qu'à une époque. Moi, j'ai une relation quand même amour-haine avec la dope, là. Parce que... Centre-sud. Il saute dans l'eau pis on avait pas la caméra encore pour les capturer. Arnaud avait aucune câlisse d'idée, là. Je comprends pourquoi il s'en doutait pas, par exemple, parce que... Pourquoi on a ramené une caméra là? Moi, j'ai grandi dans le centre-sud, quand même. C'est une Maurice, il se concentre pas ses caméras. C'est plus... C'est calé, c'est drôle. Est-ce que je filais pas bien? La dope. La dope. Amour-haine, la dope. Moi, je fumais beaucoup de potes au secondaire. Ouais. Je fumais beaucoup de potes au cégep, pis j'étais entouré. Toute ma gang, toute la gang d'impros, on était buzzés, on se levait en fumant. Ben, t'as dit que t'es en or visuel, pis... Or visuel. Pourquoi j'ai commencé à fumer du weed? C'est à cause du coloc à lui qui était en or visuel. Mais je trouve que la drogue, ça fait bien que cette étape-là de ta vie, pis parce que moi, j'avais peu de stress. T'sais, t'as le stress de plaire, t'sais, l'adolescence, ça vient avec plein d'issues, d'identité, mais t'sais, t'as pas un stress de comme... Là, Chris, man, j'ai des billes à payer, j'ai un kid à la garderie, t'sais pas... Fait que là, moi, je peux pas fumer du weed la matin. C'est un screen time à la pioche. En chasse, c'est sûr. T'sais que tout est stable, je sais qu'il y a rien sur le feu, les billes sont payées, là, je fume mon petit bac, pis là, souvent, ça me stimule créativement ou je vais écouter un film ou je vais juste gamer, whatever, t'sais, je vais... Fait que c'est mieux quand t'es au secondaire. Fait qu'à la maison, c'était au secondaire, tu peux fumer du weed la matin. Non, non, mais je suis pas d'accord avec ça. Fumer jeune. Fumer jeune, t'sais, il y a beaucoup... Parce que c'est propre à chacun, il y a beaucoup de monde que je connais qu'ils fumaient du weed dans le temps pis qu'ils arrêtent parce qu'ils l'ont fait plus pantoute, c'est à cause qu'ils fumaient quand ils étaient jeunes. Ah, mais je t'ai raison. Et ceci dit, je veux pas dire, évidemment, t'es en développement cognitif et cérébral quand t'es adolescent, je suis vraiment pas en train d'encourager les gens à fumer. Ceci dit, la plupart des gens vont essayer dans leur vie. Pis c'est toi qui vois comment ça fait. Pis la beauté aujourd'hui, c'est qu'on a plus accès à plein de sortes de weed, savoir Christmas, un petit sativa, le jeudi, un petit... Personnellement, j'aimerais mieux au secondaire, j'aimerais mieux donner à mon enfant qui fume un petit batte, qui lui donner genre de la vivance ou de la grosse crise de... Il était sur 15 minutes, là, je n'ai coupé. La grosse crise de pellule à toi, il faut... C'est possible de juste pas... Parce qu'on enregistre une émission, juste pas trop faire des bombes... C'est possible de pas faire des bombes au côté bruit parce qu'on enregistre une émission? Ok, c'est quoi? Un stu qui est laid, il est bon, il va jouer l'épée, là. Oh, tchon! C'est à l'heure de la laine! 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 C'est fucked, hein? Mais... Le moche au secondaire, je trouve ça bon, par exemple. Le moche... C'est ça! Hé, j'étais rouge! Non, mais tu sais, les drogues, moi... On est lèvres! Hé, mais faisais fucking show, là! Ça me fait un peu peur parce que c'est comme qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, tu sais. Je trouve que c'est devenu banalisé. J'ai l'impression que tout le monde, à cette heure, sort dans les bars, pis... Pop, whatever, quoi, pis genre... Moi, ça me fait peur, pour vrai. On est allé à Escapade, là, on a parlé à Du Monde, pis il avait fait 6 MDMA dans la même journée. Oh, mon Dieu! Shut up! C'est pas obligé de dire shout-out à qui, Frank. Hé, je comprends pas ce monde-là. Moi non plus, je les comprends pas. Ça défrisse en estime. Je pense à ça. Ça doit défriser en estime. Je comprends pourquoi les gens consomment, parce que je l'ai en moi, cette affaire-là. Tu sais, j'aime ça être gelé. Je comprends le besoin de s'évader de sa vie, de juste avoir un espèce de filtre déformant sur la réalité. Tu sais, la réalité est oppressante pour bien des gens. Pis la drogue, c'est une manière, parmi tant d'autres, pour des gens de... C'est ce qui est brillant. Il s'exprime tellement mieux que nous. Ah ouais. C'est un struggle de juste se lever le matin, tu sais. Mais je pense que souvent, c'est pas une solution à long terme. Juste side note là, justement. C'est pour ça que j'ai gardé tout le clip, parce que le clip était sur une longue période de temps pour que ça soit réaliste. Mais justement, on parlait de drogue et de consommation, pis il disait tellement des bonnes choses, que je voulais pas couper juste les bas du prank, là. Je voulais garder ces bons moments. Parce que si t'as pas vu le podcast avec Arnaud, là, va le voir. Mais je crois au micro-dosage. Moi, je crois genre, tu sais, trouve ton affaire. Sérieux, là. C'est grave, là. Est-ce que tu... Asti, c'est comme la question. Est-ce que tu sens que quand t'es souloué, t'es plus créatif ou c'est juste vraiment pour la détente? Euh... Moi, j'essayais de défocuser Arnaud du prank pour que ça continue, là. Après, souvent, les idées sont pas si bonnes. Il faut s'en lire le lendemain. En reposant des questions vite. T'sais, mais... Avec ta grosse face rouge. Il y a l'entête de faire avec ta grosse face rouge. Ça twist ton angle sur les choses, là. Fait que moi, je me mets à vraiment noter plein d'affaires. Pis t'en reprends ce qui est bon, une fois une taille à jaune. Ouais, le lendemain, je le retravaille à jaune. Le moche, ça? C'est plus ça ma méthode, parce que je peux pas... Le moche? Non, non, sur le weed. Le weed, c'est le weed. 100%, je fais souvent ça. Quand j'écris des vidéos, quand j'écris des textes que je veux dire, whatever, c'est tout le temps sur le weed, pis le lendemain, je le réécris à jaune. Exact, exact. C'est bon pour penser d'une autre façon que ton cerveau, il pense pas tout le temps. C'est juste qu'il faut vraiment que tu te relises après, parce que ça se peut que ce que t'as écrit, c'était bon dans ta tête, dans notre podcast, on est pas mal au même niveau, t'sais. Je pense que... Maintenant que t'es venu sur notre podcast, là, on peut dire que t'es number one au Québec. Ouais, ouais, là, t'es écrit. Les Olivier, on s'en calisse, là, t'as fait sourire. C'est vraiment de la marde, hein? Ben, honnêtement, je vous laisse mon CV, votre podcast, les gars. C'est ça que je disais. Je suis fucking go. Mais, t'sais, je suis capable de programmer trois vidéos. Ça veut pas dire que je vais passer ma semaine sur Instagram à lire les commentaires. Tu comprends? Ça veut pas dire de disparaître d'Internet, parce que c'est ça notre job. C'est ça. C'est de bien planifier pour pouvoir prendre un break. Ouais, ouais. Pour pas passer ta journée sur ton sel, pour focusser sur les relations humaines, faire du sport, passer du temps dehors, rester juste... Vivre la vraie vie, câlisse. Real life, t'sais. J'ai parlé à une personne la semaine passée, elle passe 17 heures en moyenne par jour sur son téléphone. Qui ça? Elle nous l'a montré, Chris. Non, elle nous l'a montré. C'est vrai, t'as les stats, sa star sur la iPhone. C'est fou, câlissant. Je parlais à une fille que j'ai fréquentée dernièrement puis je lui disais, là, on est en train de partir de quoi, que finalement, j'ai un moteur qui fait le montage des podcasts, avant, c'était moi, puis là, après ça, c'était... La fée de Inch? Puis là, j'étais comme, finalement, on va trouver une façon que Chris va avoir des journées off, puis la fée, elle dit, fait qu'il va finalement avoir une vie. Fait que t'sais, j'étais genre... Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. J'ai checké mes stories. J'ai vu au shaker autrefois. Elle s'ennuie pour elle? Ben oui, Chris. Qu'est-ce qui s'ennuie pas de toi? Check ton mallette, bro. Et aussi, quand tu t'accorde trop d'importance aux views, puis assis à ça, c'est comme si le côté humain, créatif, perd de la valeur, c'est comme... Là, à un moment donné, tu te mets une limite. Si j'ai pas 300 000 vues en 24 heures, c'est un échec. Fait que là, t'sais, tu mets 10 heures dans une vidéo qui est super bonne, qui est peut-être un peu différente, qui marche peut-être un peu moins que ce que tu voulais, mais t'es quand même déçu parce que t'as pas atteint... C'est ça. On amenait les plantes, on amenait les mannequins, man. Est-ce que c'était chaud? On a arrêté ça, ça a pas été long. C'est pour ça qu'on était en shape, par exemple. Je veux juste reprendre la question à Émile parce qu'on s'en est parlé il y a pas long. On en parlait dans le chat. Puis c'est que, t'sais, live, arguably, tu checkes les numbers, on a peut-être le podcast pour de vrai numéro un au Québec. Une des plus grosses chaînes au YouTube. Oui. Une, t'sais, il y a Dripper Nation qui roule. Oui. Nos Instagram vont bien. Tout va bien. On est jeunes, on commence, on commence à avoir une belle équipe, on vient d'engager du nouveau monde. On a des nouveaux sponsors, tout est censé aller bien. Je suis pas fulfilled dans ma vie, t'sais. Je me sens pas comme... Est-ce que je suis heureux de me lever le matin, t'sais? Ben ça, ben oui, je peux 100% relate parce que le bonheur passe pas juste par cet accomplissement-là. t'sais, vous avez de quoi être fier pis le travail que vous mettez est une scène, pis c'est pour ça que là, vous êtes en train de commencer à récolter les fruits de ça, pis lâchez pas ça, parce que... Ben, vous lâchez-le si ça vous tente, là, c'est pas mon petit... c'est pas mon petit... Putain, il est ma calice, là. Arnaud, il est beau, man. Vous avez de quoi de gros entre les mains, pis ça, vous pouvez être fier, mais ceci dit, moi, je crois que... Tu as de quoi de gros entre les mains, en ce moment? Mes relations, t'sais, pis là, c'est quête-en, c'est facile à dire, moi, j'ai un couple qui va bien pis des enfants, mais... Comme... Chaque matin, là, je me fais revenir par ma fille qui crie qu'elle veut sortir de sa chambre, t'sais. Je joue avec ma fille, pis t'sais, c'est de... C'est de focuser aussi sur d'autres choses. Il a mis de la musique sur son sel, on l'entend pas. C'est de focuser sur d'autres choses que juste les assistis de réseau, là. Ben, c'est qu'en fait, la job, ça, qui est plus qu'une job, parce que c'est des amitiés, c'est des relations humaines... Là, il va rire. Pis c'est là qu'Arnaud va pogner. C'est une chose, mais il faut être capable de prendre cette espèce de liberté-là que vous êtes en train de vous créer, parce que, t'sais, je suis sûr que vous êtes pas loin de vivre de ça, ou en tout cas, vous êtes sûr, non? OK, mais là... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est bon? Fais juste pas de... Non, mais c'est comme une joke, là. Mais tu casses qu'on enregistre une émission? Je cours pas. Il y a des plaidettes pis des micros, là. Fais juste fermer ton son, là. Non, c'est ça, mais c'est parce que c'est comme... Tu fais trois bombes... Tu caches pas ce qui se passe? OK. Ah, yo, man. C'est neutre. OK, c'est... What the fuck? Fais que tu te dis, je vais aller déranger un enregistrement? OK, tu sens la crise, dans le fond? Un petit peu. Est-tu que t'es malheureusement? Est-tu... Est-tu nice? Est-ce que tu sais pas? Est-ce que j'étais plus bien, là? Est-ce que j'étais plus bien, là? Hey, met, 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 met! Wow... J'chequais le montage hier, là, pis je sais que ça faut que je recule, là. Tu sais, on a tendance à se checker quand on se regarde, on se check, là. Je sais que mes totons... Je sais que mes totons rebondissent, mais là. clippez ça c'est un meme les tatans qui revolent c'est parce qu'on était dans le spa on était tous dans le chef on s'est dit bon on va être good on est dans le spa après 10 minutes dans le podcast on était comme mais big spa faisable fait bien trop chaud fait que là on s'est tous regardé ah non t'es calme est-ce que t'es calme les gars là je suis peace mais j'étais là là il est calme le gars il va se battre il check normalement moi et Frank on serait sur son cas en esti ouais je le trouvais vraiment zen je serais pas son copain c'est ça est-ce que t'es j'ai pas de cool vous avez pensé à ça avant ? ben ouais c'est surprise surprise il y a même pas 24h hier à 6h avec les gens mon gars là je suis pas un gars de confrontation mais j'étais genre là en plus la phrase t'as dit moi j'ai payé ma chambre 400$ c'est l'exacte phrase qu'un gars qui dérange un podcast aurait dit genre t'étais on point il a mis le quand tu as mis le shit j'étais comme c'est pas le danger en plus c'est du danger vous êtes tellement bons les baumes t'as fait j'étais genre si là qu'il y a un peu tu t'es encore ici c'était fait 3 shotgun avant les toilettes pour se donner de la confiance bon ben c'était ça sacrament on peut être fiers de ce podcast je pense niveau contenu qu'est-ce qu'on a dit niveau on a fait ça dans un spa le prank qu'on a fait ce podcast là a tellement été réussi je pense que overall c'est pour ça que c'est mon podcast préféré c'est un podcast qu'on s'est fait le plus à reparler aussi je pense après au niveau invité puis décor je pense que on a amené nos plantes on a amené nos plantes next ton top en passant c'est pas en ordre notre top 3 c'est vraiment juste un top 3 ok ben on commence avec mon top 1 parce que c'est Lisanne ce podcast là c'est la première fois qu'on sortait du studio de prendre un break mais Coco fait que prendre un break volait de ses propres zils on s'est loué un airbnb pour recevoir dans la même fin de semaine la délicieuse Lisanne puis Danus de Martinek et comment qu'elle s'appelle Pascal Deblois on aime tout je suis allante à Pascal Deblois ce podcast là ça a été notre on rêvait tu me demandais dans le temps avant qu'on la reçoive qui tu voulais comme invité c'était Lisanne Nadeau que je voulais recevoir avec les gars aussi mais surtout moi puis c'est moi qui est allé la chercher en bas tout seul du airbnb la vibe a commencé tout de suite là puis là je vous amène dans mon moment mon moment préféré de prendre un break mes amis Lisanne shout out à toi shout out à ton bébé puis à ton beau Claude Bégin j'espère que tout se passe bien pour toi on t'aime du plus profond de notre coeur sur prendre break tu dis justement que tu es allé à chercher c'est là que la vibe a commencé j'aimerais ça avoir la version à Lisanne non big elle est à côté dans le cadre de porte comme une vraie lionne non mais je me rappelle le petit back story de Lisanne on était full stressé parce que c'est fucking Lisanne Nadeau qui ne connait pas Lisanne Nadeau c'était notre premier gros nom aussi on n'avait pas reçu encore de gros invités comme Lisanne mais c'est ça puis là elle est rentrée dans l'airbnb après la super rencontre avec Frank puis là je me rappelle j'ai dit on est quand même stressé puis elle était comme ok moi aussi je suis stressé ça a comme descendu moi ça m'a fait du bien qu'elle a dit ça puis après ça ça a parti on est top G mais là aujourd'hui c'était de loin le plus gros nom qu'on avait reçu à ce jour-là mais je pense qu'aujourd'hui on l'handle vraiment mieux quand on reçoit des gros noms on est habitué on est rendu top G des gros bats comme Jesse Jones aussi on est tous tombés en amour genre dans deux premières minutes d'avoir rencontré Lisanne c'est que c'est le genre de personne qui dégage il y a comme un dégage de l'amour bon ça va shout out Lisanne bon j'ai cette pizza ceci est mon corps fait que là ma belle Lisanne j'ai choisi un menu spécial pour toi j'ai envie de te faire voyager je sais que t'aimes les voyages fait que j'ai choisi une pizza au poulet Thai c'est plus ça alors comment t'as eu ton expérience c'était magnifique j'ai été deux fois les deux fois je m'en souviens semi parce que j'étais tactée tout le long tactée elle me regarde avec des beaux yeux quand même c'est son regard à la fin c'est son regard c'est une bonne question t'as eu des petits cours de géo là ma belle Lisanne je peux t'en donner pour ça deux jours plus tard je suis rentré à l'hôpital c'était tombé en amour non j'avais un ami d'alith j'étais ses abdiles t'étais enflé on a une classique new-yorkaise ma préférée es-tu déjà à la New York? c'est vraiment plein pour rien c'était bien ça ben merci oh astille la mexicaine oui oh j'ai tout eu t'es allé à toutes les places? t'es allé à toutes les places? t'es allé à toutes les places? wow c'est ça parlant d'Asie t'as-tu commandé l'astille poutine général Thao on a des ailes ailes de poulet Thao je sais que des fois t'as une petite dent sucrée Fab je t'ai commandé oh wow c'est juste ça que je veux si tu connais oh tabana ça c'est son trip ah ouais l'aile de poulet c'est pas toi qui a veux c'est le biscuit c'est quand même moi qui l'a commandé c'est à ton goût le beau biscuit? c'est vraiment bon merci beaucoup ça part hein? et ça a été aimé ça n'importe de quel c'est taré les bébés stick it down man fantastic t'as un tour Frank the dripper je peux essayer de donner les beaux conseils pour poigner avec les filles j'ai décidé d'écouter ma mère parfaque premièrement hei se rire là faut le change qu'est-ce que tu veux je poigne avec celle-là arrête l'amour en plus C'était tellement « too much ». Il est full beau, je l'aime. J'avais ça « 7 roses rouges » parce que je te souhaite la chance de trouver l'amour d'été. Shout out, Claude. Puis, je voulais dire que je suis célibataire. Je t'en conseille le bataire, ma crétriote. Ouais, pas elle. Et puis... Oh, my God! C'est quoi ça? C'est un jouet? Tu vas voir. Ça, Eros nous ont dit que t'as pas mal tous les jouets. Je pense que t'es good là-dessus. Il faut l'accouer pour la cacotte. C'est la première fois que j'ai un podcast, je reçois des cadeaux. Je sais pas comment me gérer. Gérer un truc comme tu veux. Ça, c'est votre brand? Yes, exactement. La brand, ça a l'air la plus « G » au Québec. Wow! Voulez-vous que je vais le mettre maintenant? L'échefucking go. Pourquoi, petit roi? Pourquoi, petit roi? Vas-y, mon Dieu, raconte-moi ça. Elles sont minces. J'étais dans une grosse phase que je me demandais c'était quoi mon meaning dans ma vie. C'est quoi que j'essaie de représenter. C'est une façon d'arrêter d'écouter le bruit alentour puis comme, deviens ton propre petit roi puis sois maître de ta vie, tu sais, parce que plus t'apprends à aimer toi, plus tu peux donner aux autres. Bravo! C'est vraiment ce message d'un petit roi. Sois le maître de ta destinée et le capitaine de ton esprit. Bonjour Merdo, c'est ça qu'il voulait dire. Vous êtes bons! Check ma chemise qui a un coup de se me péter sur le dos, man. Merci beaucoup. Gang, gang. Ça marche. J'espère que c'est de même que tu promote ta brand parce que ce message-là est important. Ben oui, on l'a un peu mal faite parce qu'on était bien pognés dans le podcast puis on est tout le temps des gars de dernière minute. Il en reste encore sur petit roi. On a sorti du podcast en même temps que petit roi. C'était peut-être pas le move. Moi pis Franck. Les deux. Fait que ça, c'est le dessin qu'on va mettre sur un gros coton ouatté d'une super couleur puis d'un t-shirt. Au membre Patreon, on vous le met sur l'écran à l'instant. Encore disponible sur Patreon. de l'aider avec ça. Est-ce que vous en avez déjà parlé? C'est vrai, c'était notre lancement de Patreon, les anges, c'était notre premier épisode. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je souriais parce que j'étais content parce que c'était la première fois que je plaguais Patreon. Shout-out à tous nos membres de Patreon. Merci d'encourager l'équipe number one au Québec. C'est grâce à vous qu'on peut réaliser ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on vous aime. Vous êtes G. Oui, c'est un de nos objectifs. OK, puis c'est qui lui? Là, là? Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire. Le roquet, c'est moi. C'est toi? C'est un shark. C'est un shark? Ah ouais, c'est... Pas Stensit. Non, je veux une blonde. Ouais, tu ne chocs pas bien, bien, Stensit. Non, je veux une blonde. La prochaine, je me punk, c'est ma blonde. Moi, Stensit, tranquille, tranquille. Est-ce que c'est une fille avec des manis? Avec des quoi? Est-ce que c'est une drôle de fille avec des manis? Le king de la jungle, ça sera peut-être un jaguar ou un fring de dripper. On ne sait pas encore. C'est nice. On check ça, grosso. Merdo. Mais... Ah! Excuse-moi, vous faites un poquet à check. Parce que c'est pas terminé. C'est là que... Ça avait ça? Moi, je n'achetais pas venu puis j'étais malade. Quand j'ai vu ça, voyons donc. C'est là que j'ai scarré, man. Wow! Elle les a portés longtemps en plus, hein, Lisanne? Non. Ben voyons donc! Ma mère a dit « Fais pas les affaires à moitié, le coco! » Chris, me suis t'habillé propre, me suis mis un drip et les cadeaux sont là. C'est sûr que tu me fucks une niaise. Non, mais Chris, je peux pas dire que je l'aurais pas essayé, là, Chris. C'est une niaise. Ben non. Ah, Chris, non. Ben, ils sont full belles. Oh, Chris, c'est une mission réussie. Je suis restée sur le cul. Qu'est-ce qui... Ouais, t'es assis. Ben, une chance. Hey, merci. Ben, ça me fait plaisir. Ah! Je suis vraiment contente pour faire le... Let's go. C'est ça le but. Wow, OK. Ben, je me sens vraiment à la chiepe d'être à revenir les mains vides. Techniquement, peut-être qu'elle venait juste de tomber enceinte. Juste à... Oui, oui, oui. Dans le fond, à H&A, c'était genre pas longtemps après, Alexandre, elle m'a dit « Hey, je viens d'apprendre une grosse nouvelle sur Lisanne, là. » Puis là, elle commence à le dire. Là, elle fait... Dans la réaliste qu'elle parle à moi, elle fait « Ah non, toi, je peux pas te le dire. C'est une grande gueule. » Après un mois, après l'annoncer qu'elle était enceinte, je dis « Ah, c'était ça. » C'est arrivé. Fait que... Et en complique. C'est tellement fin. Je suis vraiment contente. Dans le fond, le but de tous ces cadeaux-là, je voulais premièrement te gâter. Pas si t'es une queen, mais aussi, Instagram aujourd'hui a décidé de ma vie. Fait que tous les choix que t'as comme cadeau ou mon drip lunatique ou la couleur de ma chemise a été faite dans une vidéo. Ah, nice. Donc, si tu veux aller voir cette vidéo-là, c'est déjà sorti. C'est sur Drepper Nation que ça se passe. Puis sur Instagram, FrankTheDrepper. Est-ce qu'il savait que c'était pour moi ces cadeaux-là? Non. Je t'appelle la queen et la diva, mais c'est... Oui, c'est ça! C'est ça! Bon, mais Chris, on se prend votre cachette. Tu prends un break de la marmette? Ben, mon Dieu, ton Instagram a fait des bons choix. OK. Ça, c'est... C'était... C'était un... C'est sans mots, man. Mon cœur est marqué au fer rouge de cette douce lisande-là, mon coco, man. Ah ouais? Ah ouais, Chris. Je sais même pas quoi dire. Sa face, c'est du cinéma. Elle est envoûtante. C'est envoûtante. Bon, ben Chris, shout-out lisande. On va passer au prochain, man. Là, c'est rendu mon top, mon premier. Là, j'ai choisi Jay Scott. C'est un podcast qu'il y a pas tout le monde qui l'ont vu, mais le monde qui l'ont vu, ils ont trippé sur ce podcast-là. Jay Scott, c'était vraiment une belle rencontre. C'est dans mes podcasts préférés, mais surtout le Booth qui a décidé de nous chanter des chansons dans le studio ici. Ah, c'est trop cool. Je trouvais ça légendaire comme Booth puis je voulais le mettre parce que... Chris, quand même, c'est Jay Scott qui passe partout à la radio. Il jouait dans le studio chez Frank. Shout-out à toi, mon tabarnak. Jay Scott qui a gagné l'album Faute de l'année tout dernièrement, mon gars. Oui, il gagne tout. Shout-out à toi, man. T'es around the province, mon co-co-co-co. Puis en plus, il s'en allait faire un show puis il a décidé d'arriver un petit peu en retard juste pour nous jouer ces tunes-là avec Chris de Grouchalot. Puis Chris, il se guette une cote qu'on a jouée sur le podcast. C'est fou, man. On est là, qui fait des coupes à cette heure. À vous d'aller voir sur son Instagram c'est qui. Des fois, elle est là, des fois, on la voit pas. C'est comme jouer à Louis Charlie, on dirait. C'est ça. Mais lui, il est souvent sur la IG de sa blonde plus. Oui, il est facile à trouver Charlie. Bon, ben... Vous allez la trouver. J, il a écrit son nom GNT. G avec G-E-E. Ça, c'est loser. C'est sympa. Non, non, c'est GNT, man. C'est vraiment... C'est loser. T'as mis G. Fait que là, on s'est dit OK, on va mettre un peu de plantes pour que ça fasse estival. On est en été quand même. On voulait apporter de la profondeur, G. Mais ce qu'on a fait ici, c'est que j'en ai mis un peu plus en arrière. C'est que t'es bon, man. C'était dans mes premiers, premiers moments. Tu devrais travailler dans les émissions de décoration toi, ta barbe. Je devrais faire ça, hein. T'es beau, t'es attachant, t'as des beaux yeux. Grôné, tout. Grôné, man. Tu pourrais te faire qu'il y en avait... Alors, t'es allé au routier, man. Mon frère, il y en avait le nez. Est-ce que c'est le Fouki? L'eau routier? Ah oui! Hé, je me suis fait attaquer par une ancienne d'Odé. En tout cas. Ah, quand même. Oui? Elle est attaqué à le lank. Elle m'a pas, genre, frappé ou rien. Ça, là, je vais te dire de quoi. Je vais te dire de quoi. Fouki, il boit un petit thé avec du citron et du miel avant chaque prestation. Fouki, c'est un grand père, man. C'est un grand père, man. En tout cas, c'est quoi ça te dit, là? Les grands appartements? Oui. Il gagne gay, l'envie? Ben oui. Toi, je sais pas à quel point tu gagnes bien ta vie, là. Moi, je suis fucking plein, man. Plein de marde. Shout out, Jake. On l'a dit Chris, on est mort, pour vrai? Chris, il est pas complètement à chier. T'es-tu le genre qui serait brisé le cœur pour avoir plus d'inspiration? Pendant un boule, c'est ça que je faisais, man. Ils sont tout de même les artistes. J'étais des filles que je savais que comme, tu sais, c'était pas... ça allait pas être le shit, là. Puis là, j'étais comme « Ah, mais ça, ça va être rédevant, des bonnes. » Il y en a qui font ça. Il y en a qui auraient des kids pour faire des vidéos YouTube. Je sais pas si... C'est pas du... Je sais pas du... Je sais pas du... Je sais pas du tout à deux, mon Dieu. Ouais. Jeune blonde. Shout out. OK, fait que, mesdames et messieurs, veuillez accueillir... C'est-tu mesdames et messieurs qu'il faut dire? Ouais. Ouais, je me chie tout le temps. C'est quoi que tu dis, toi? Mesdames et messieurs. Veuillez accueillir la légende du rap québécois PL3! PL3. Je vous ai préparé un petit quelque chose, vous êtes pas au courant, là. Mais ça, c'est juste pour vous autres que je fais ça. J'ai alors de notre ancienne toune d'intro, man. Qu'il a fallu changer. Ça, c'est une toune d'outro, encore. Il fait chôter en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey! Prends un break pour l'été. Sors ton bicycle ou ta moto va dans la nature voir des oiseaux. Relax! Prends un break pour l'été. Va nager sur le bord d'un lac, fais de la planche à voile ou du kayak. Youpi! Prends un break pour l'été. Prendre un quoi? Ça, c'est l'outro. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année. Tching! C'est l'outro. C'est l'outro. C'est l'outro. C'est l'outro. C'est l'outro. C'est l'outro, hein? Ben ouais. Hier, j'ai fait ça bien vite. Je me suis filmé. En revenant dans le char, en m'en venant dans le char, j'en faisais jouer. Faut que j'essaie de me rappeler de l'air. C'est le signal du départ, ma belle-dame! J'ai le senti, le ventre. C'est le gars qui pète le plus que je connais de toute ma vie. J'en ai pas pété. C'est le backstory du track? J'aime ça mettre ça serré. Je rencontre une fille que j'allais au primaire avec. On se filait, tu sais. Chaudre au primaire? Plus chaude que dans le temps que j'étais au primaire. Fait que j'étais, oh shit! Puis moi, j'étais pas chaud pantoute, à bien SQDC, man. dégueulasse. Fait que la chanson m'a inspiré ça. Ça revient là-de-là. On s'est rencontrés On s'est rencontrés dans le carré de sable On s'était perdu d'une vue depuis Back in the days Par les bains que je vends de mon âme au diable Pour qu'on puisse enfin se retrouver Time goes back Un peu trop vite Un peu trop vite J'ai essayé de me donner un style J'ai essayé de faire comme si je friais le moment mais je savais qu'il me faisait finir Qu'il y a des king-connes de Budweiser comme en 2010 2010 Le party est pogné ben redouin Un moment donné il faut que tu passes le joint T'es pas la seule qui veut get blaze dans le quartier Un peu trop drunk pour pogner le whip On a marché jusqu'à chez nous Puis mes clichés plus trop sont Oh, me regarde donc je nous ai emborré d'or Hey, pas l'Holo Toon avion Ah, il est bon On dormira dans le gazon De toute façon demain on va avoir oublié qu'on s'est rencontré dans le quartier de sable On s'est perdus Depuis back in the days Fallait bien que je vende mon âme au diable Pour qu'on puisse enfin se retrouver Mais ça, les mots Un peu C'est un accroché Au verre C'est le petit moment plus émo C'est comme ça que je réussis à aller chercher les mères dans mon parental C'était la mère à la pioche Shout out Shout out de René Clémieux Un petit mot On a bel et à la pioche On a trop fait la fête On va leur gratter peut-être mais ceci si on n'est pas mort dans une nuit à force de s'aimer mais on va jamais oublier qu'on s'est rencontré dans le quartier de sable C'est qu'on est l'autre On s'est perdus depuis le bas Mais non, c'est cute comme avant On est assez à terre comme des enfants du primaire C'est ça qui est drôle Oui, c'est cute C'est ça qui est drôle Pour qu'on puisse enfin se retrouver Comment tout le monde Un peu trop bête Émile qui fait semblant de la connaître C'est une nouvelle tour Elle venait de sortir On la connaissait toutes pas Moi depuis ce temps-là elle est dans ma playlist pis je l'écoute quand même souvent Je l'aime en crise cette tonne-là Moi tout, je l'aime mais c'est vrai que je faisais comme ça Let's go, Charlotte Hey, hey Filmez-moi Jscott89 sur Instagram Mon vrai nom c'est Pierre J'ai eu la permission de slider l'indignement C'est pas magnifique C'est pas gratis Mais il faut que ton père en esti parce qu'il y a le Casper Master Banner C'est vrai On lui avait donné ça Peut-être tu l'as pété le tien tellement t'es allé hard Envoyez vos CV dans le fond sur mon Instagram n'importe où à mon gérant pis on va vous rappeler C'est pas ses dates maintenant il est rendu avec Charlie Girl C'est là qu'il y a eu la naissance de notre tour d'outro Je l'ai laissé C'est légendaire C'est sur Frank the Draper Castex Hey Prenez un break Prends un break pour les dégâts Hey restez là c'est pas fini mais que cool parce qu'il va y avoir notre face à nous il s'est pas fait Toute la nuit Ah, OK, je pensais que c'était l'épisode quand on était sur le toit, là, à Québec. Ah non, non, non. C'est notre annonce, si vous n'êtes pas de chance. OK, avec ma grand-maman. Ah, c'était hot, ça. Mais avant, en parlant de grand-maman, je pense que c'est le segment Eros. C'est compagnie d'un com, baby. On a-tu des cadeaux? Je sais pas. Ben là, Chris, on est dans le temps des fêtes, mes cocos, puis qui dit cadeau, dit Eros. Qui dit Eros, dit masturbation. Tout de top, mon cocos. Ça fait qu'on a chacun un petit cadeau, les gars. On va ouvrir ça en même temps. Je le sais pas. Eros nous gâte. Monsieur 2.0. On va développer ça ensemble, mes minous. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous voulez le même cadeau que nous, vous gâtez sur le site internet Eros et compagnie.com, baby. Break 15, c'est le code promo. 15% de rabais sur tout. Ah, c'est le même cross. On a le à Denis. Tout a la même couleur que Denis, en plus. On a le petit backstory, justement. Par rapport à Denis, qui n'est pas là en ce moment. C'est un concert avec son ex. Un tétra. Ça veut dire quoi, le tétra? Plus tu as un gros bat, plus tu as de tétra. Denis, il a tellement trippé sur ce masturbateur-là avec le spring. Il se réveille dans la nuit pour le fourrer des fois. Le soir même qu'il l'a eu, il s'est cross-turbat avec, puis le lendemain d'enveillé. C'est quoi la différence, mettons? La couleur, on dirait. C'est sûrement la grosseur du bat. C'est quoi ça? Mettons ton affaire blanc. On dirait un tampon. On dirait un affaire. Bon, on ne connaît pas la différence. Shadow, t'as eras, on va essayer ça, puis on va vous revenir, mes curcoups. Après, moi, tu mets un peu d'huile. Il est sûr que je crosse sur la... Je suis d'ordre de l'essayer l'autre. L'autre, je suis trippé en crisse, mais je suis dû de l'essayer. Ça vient avec un sachet de loup, ce qui n'est quand même pas rien, la gang. Des fois, quand tu veux... Donner un petit head start au début. Si tu ne veux pas te faire de le break sur le départ, man. Je le conseille, honnêtement. Sinon, ça peut être raide, mais sinon... Oh, j'aime la texture, par exemple. Ah ouais? Il y a de quoi, là. Christophe, il est quiot de verre, man. Dans l'FC, c'est cool. Ouais, mais je faisais rien qu'elle testait pour la texture. On dirait un genre de missile. À combien de tetras? Trois. Ouais, je ne vois pas la différence. Bon, ben, Chris, on va vous le dire au prochain... On se le passera, puis on essaie. Ouais, on veut tout s'épasser. À coups de gonorrhé, peut-être. Bon. OK, dévoilement Patreon. Ça, c'est une petite vidéo de deux minutes. On a mis full de temps. Ça a hâte à Shérif, puis la pioche qu'ils l'ont faite. C'était un putain de banger. Ah, le gars des pranks, il est là, celui qui est déclisant à la fille. Ma grand-mère... J'ai pensé que prendre un break, c'est un podcast normal. Ben oui. Vous êtes juste des petits bandes qui font des vidéos. C'est-à-dire que les filles passent au feu. Prends un break. On est peut-être un peu désagréable, mais... Oh, mais on est aimables, puis attachants. C'est vrai, ça. Hé, on s'en c** les stoutes de votre marte. Attachez votre jackstrap avec la broche, parce que prendre un break, débarque son Patreon. C'est quoi ça, un Patreon? C'est genre un OnlyFans. Ben non, c'est bien mieux que ça. Au lieu de vous montrer mon petit bat, on va vous donner du contenu exclusif. Ben, c'est prendre un break, là. C'est pas juste le podcast, mais bon, Québec. C'est un mode de vie. Ah, puis je dirais peut-être même... C'est une philosophie. La gueule, le beau-frère. C'est pas une philosophie, c'est une putain de tuerie. Là, je comprends pas. C'est une philosophie ou une putain de tuerie? Oh, ben ça dépend de ton interprétation, parce que moi, prendre un break, c'est laisser mon petit bon posé après m'avoir décollé sur la masse. Pour moi, après une grosse journée de travail, je débouche une petite fraîte, puis j'écoute le podcast numéro 1 au Québec. Ben comme ça, j'ai la calisse de bête. Pour moi, prendre un break, c'est de prendre le temps de vivre plein de... Hé! Hé, les gars, c'est pas juste. Je prends un break, moi aussi. Franchement, la pioche, t'as juste t'abonnée au Patreon. Pis en t'abonnant, mon homme, là, tu vas avoir accès aux épisodes à l'avance, pis à des segments que tu n'as jamais vu ailleurs. On va faire une tonne de lives exclusifs, pis tu vas avoir accès aux billets à l'avance, quand on va faire des shows en personne. Vous allez avoir 15% de rebais sur petitroy.ca, ainsi que sur la merch exclusive du podcast. Vous allez même pouvoir nous poser des questions en format vidéo direct sur le podcast. On va même pas s'appeler en FaceTime pendant nos lives exclusifs, même. Pis pour mettre la cerise sur le Sunday, on vous organise les plus gros giveaway à tous les mois. Fait qu'abonnez-vous-nous au Patreon, pis faites partie de la fondée la plus G.O. Grosso d'abonnement, là, on vous promet un show complet, ma pâte! Honnêtement, moi, même, le teaser Patreon qu'on a fait, ça a été un de mes projets préférés qu'on a fait en gang. C'était sick en Chris, là. On faisait ça comme un vrai film, là. La pioche avait fait un... On avait des scènes, fallait qu'on... On a repris nos takes 19 fois chaque. C'était long, tout set-upé, caméra. Je me rappelle à toutes les fois, c'était fucking long, man. 45 minutes entre chaque shot. J'ai vraiment, au tabarnak, il fait juste la set-upé, là, cette petite caméra. Il y avait de la mouche pour boeuf. Ah oui, on a chialé après notre pioche, mais Chris Debout, résultat, finalement. Ça m'a eu la peine. C'était vraiment le fun. Chial à ta grand-mère, man. Elle était en feu, hein? Elle était toute nerveuse, là. J'avais peur pour Diane, là. Elle était stressée, là. Tu vois, quand elle verse, genre, la vodka dans sa tasse, là, elle shake de même, mais, tu sais, elle n'a pas de Parkinson. Diane, là, était juste... Elle était sortie sa zone de confort, mais c'était bien cool. Merci, Diane. Shout-out, grand-maman. T'es gentil. Puis, l'eau, là, on a tourné ça au mois de juin. Moi, c'était la section dans le canot. L'eau, elle était fraîte pour boeuf. Il fallait que je me calisse à l'eau. Asti, que ça... J'étais prêt à mourir pour vous. Je me rappelle, elle faisait fucking fret. C'était en juin qu'on a tourné ça, début, sûrement. Début juin, oui. Ouais, faisait pas tard. Asti, Lisanne, c'était début juin aussi. C'est que tu l'as sur le cœur, Alizanne. Bon, fait que c'est quoi le prochain? Non, elle est dans mon cœur. Oh, prochain, c'est mon segment que j'ai choisi. OK, ouais, ça, c'est une putain de série aussi. Ça, c'était segment-là, les boys, c'est notre premier vrai voyage officiel. On a déjà fait l'Ouest. Non, premier vrai voyage officiel, c'est l'Ouest. Mais là, c'est notre premier podcast dans un voyage. On fume des cigares. On le sent au top of the world. C'est ça qui s'en vient. C'était vraiment... C'était à l'époque du Reckless beau-frère. Il faut prendre ça en considération. Vous allez voir, regardez l'attitude de mon beau-frère. Complètement reckless. Je pense que c'était mon prime. Même si j'ai un prime à avoir, c'était là avec un cigare complètement reckless. L'autre jour, il m'a dit qu'il pense qu'il va recommencer à fumer des cigares parce que la nicotine, ça là, ça booste la testo. Il mange des oignons crus maintenant pour booster sa testo. Oui, écoutez pas ça, les jeunes. J'écoute des vidéos louches sur Internet et j'essaie bien des affaires, mais astic, je m'en viens en shape. Non, mais Chris, en star, il reprit la lecture de l'Alchimisme. C'est un livre puisque c'est une putain de tuerie, même si vous voulez... Oui, segment lecture. C'est un astic de bon livre. L'Alchimisme. Toi, tu devrais lire ça. Tu serais genre de gars qui lirait ça et qui parlerait de théorie sur la vie pendant deux mois et demi. Il faudrait qu'il l'ait en audiobook. Il a en audiobook justement sur YouTube. C'était ma première excuse. Il faudrait qu'il l'ait en format vidéo. Il l'a version 5h, il l'a version 2h30. Fait que lire des livres, genre je sais que c'est bon, mais je suis pas capable. Je le dis, c'est le TDA, là. C'est genre je lis, puis il n'y a rien qui rentre. Mais c'est comme, moi je trouve, c'est comme aller au gym, lire au début, il faut que tu rentres dedans. D'un coup que t'es dedans, puis c'est comme ton cerveau, il était chauffé, on dirait que ça va bien, puis t'es dans la zone, mais c'est de se mettre dedans qui est tough. C'est ça, man. Une fois que je lis, ça va bien, man. Mettons que je lis une page complète sans penser à rien d'autre. Puis là, je me dis, Chris, ça va bien, man. Tu lis. Puis là, ben, je pensais que ça va bien. Que tu lis. Ouais, mais ça, faut pas que t'abandonnes. Ah, c'est que... On te souhaite la meilleure pour la lecture. Ça, c'est nous autres en Martinet qui se déroutent en Est. OK, on est sur le break. On a un petit spécial aujourd'hui. Il y a une petite compétition entre... Ah oui. C'est notre half-time. C'est notre meilleur half-time, je pense, à ce jour. C'est lui qu'on était le plus en feu, puis c'est lui qu'on était le plus trash aussi. Ouais, c'est trash. Je suis productif, puis mon beau-frère, celui qui se la pompe le plus rapidement. Follow back with the Dripfer Nation. Ce qu'on a, c'est aujourd'hui un spécial homme. C'est-tu qu'on dirait toi, Émile? Attendez une fois. Donc ça, c'est le cobaye à Gin. La face, tu sais quoi, on dirait Frère? Et pour mon beau-frère, on a... Pour le pan, on est fait. On dirait le bat à Jesse Jones. Et pour mon beau-frère, on a... On venait de dropper Jesse Jones. On a des jokes sur le bat à Jesse Jones tout le temps. Celui de la gauche le plus tête. 3, 2, 1... PODY, LET'S FUCKING GO! On était à notre première villa en Martinique. Il y avait la grosse vue, la piscine. C'était une putain de tueurie. Ils nous ont chargé au-dessus de 1000 piastres d'extra. Parce qu'on a foutu le bordel. Mais pas tant que ça. C'est une histoire de crosse le gars d'Airbnb. On s'est fait avoir. plus dégagé au niveau de l'humidité. Vous voyez, le beau-frère est en train de gonfler les belles, belles cuisses bien juteuses. Lui, il est toujours en train de déclonger l'adresseur. JNT, il est sur le mental. Je sais pas si vous avez vu sur mon dernier vlog sur Jopernation. Moi et JNT, on s'est battu dans l'eau. Il y a du wrestling. En passant, je les ai tous là-dessus. Le vlog est sorti deux mois. Oh, JNT prend de l'avance. Oh, ça, c'est clairement pas le bat à JNT. On dirait une queue de crayon comme Johnny Six. Le queue de crayon, on savait que c'est pour faire de l'anage. Change ça de déco. Ok, le beau-frère. Ok. C'est qui qui gagne? Et oui, c'est difficile. Pourquoi? C'est la pire affaire que tu peux faire si je la fitte à l'oeil. Hé, t'as déclé pas ça. Non, man. Ah non, ce qui s'en vient aussi, c'est pas Yolb, man. Ah, il a vraiment cru. J'étais sur un hype de confiance. Je venais de me pogner une astute fille chaude. J'étais... J'apporte ta poupée. Il y aurait pas un genre de... J'pensais que j'étais là dans la crise. On sait pas comment ça marche à la maison. Peut-être qu'il faut le couper? Oui. Oui. Ah, je t'ai qu'à montre du beau-frère. Il vient de percer son hymène. L'hymène de cul. Attends, peux-tu les faire courir ensemble? Hé, on peut pas montrer ça sur YouTube. Mais après ça, j'y crache dans le plat. Ok, je vais en parler de God, ok? Je crache. C'est quoi? Tu viens de cracher dans le cul? Il vient de dire, tu sais, je trouve que c'est que ça, on pourra pas mettre ça sur YouTube, je vais juste y cracher dans le cul. En plus, t'es plus grand que elle. Ça, c'est nice. C'est un truc. C'est un G, notre vie-là, pareil. Oh! 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 Est-ce que c'est des fois, t'as 9 ans d'âge mentale? C'est généré. C'est mon chum. Ah, je suis content de te boire, ouais. C'est un beau côté de ta personnalité. Oh! Oubliez pas d'aller vous procurer la nouvelle drop de Petit Bois spécial Marti. Un jour disponible. Parce qu'on est très bad! Et on a fait ça avec le plus profond de notre cœur. Reckless, beau-frère, hallelujah. C'est quoi le rapport avec ça? C'est comment ça? T'es maniquin d'une poupée gonflable, t'sais. Imagine si ça te gueule, là. Ok, on a quasiment mieux des rom-co. Ah oui, on était chaud. Ouais, on passait avec ta face, c'est une mannequin. On passait 1,20 sauce de rom à chaque jour. 3,206. Ouais, on était une gang. Ouais, j'avoue. Puis Denis, il boit de la forloko à 9h30 le matin, genre. Il y a un problème de notre monteur. Parce que c'est gratis. Surtout si t'es une fille, y'a-t-il vraiment des filles qui pour ça, là? Je prends personne que le crayon, bro. C'est pas assez dur, non, Chris, de mauvaise question. Non, t'es bon, t'es vraiment fort. J't'ai un animateur né, parce que tu l'as pas ben gonflé, là? Ça, c'était la jeb à jeb, là? Ah non! Que je suis pris dans le corps-rille! J'avais pas préparé mon test. Ok, tu ne peux pas ça? Ah non! Fais tomber, bébé! Je t'aime! Ben oui. J'ai craché dans la bouche. Arc, c'est vrai! C'est pas le premier à la bouche dessus. C'est quoi? C'est le premier qui vient de prêtre à la bouche que je viens de cracher dedans. Oh, Arc! J'avais plus de voix à cette moment. Parce que nos beaux frères puis de gentis productifs, on l'a jamais dit mais son frère aussi. Ah, ça, c'est mon but préféré. C'est en train de couler un Double Rub Spice et Will Black Cola! Il n'y a pas de stress, bro, d'ailleurs. J'ai juste de couler mon drink. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui pourrait m'en apporter un. Hey, Annie! Je pourrais-tu savoir un Double Rub Spice et Will Black Cola pour Reckless, mon frère, s'il te plaît? Party, let's fucking go. Ça restart. On est de retour. Checker le décor. J'espère que vous avez aimé ça. Le break a été propulsé par Errace et compagnie d'art comme Baby Break 15. Si vous avez envie de vous varloper la poire dans un vagin en caoutchouc, mesdames et messieurs. Je ne sais pas trop si c'est mon nouveau Eddie Petit Roy ou ma calotte walk-in, mais on dirait que je suis rendu avec un astide bon Batman. C***! Ça ne prenait rien que ça, man. Moi, G, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne dirais jamais ça d'habitude, mais j'aurais envie que G me pong les boules, on dirait. Big, tu as vraiment une attitude reckless avec tes lunettes Louis Vuitton. C'est vrai que je pong C'est en Cid. C'est ça, je ne sais pas ce que tu as. Je pense que tu as des bonnes views ou quelque chose, mais pong-moi donc les boules, G. Je ne sais pas encore si c'est ma calotte walk-in, mon Eddie Petit Roy, mais tabarnak, il y a des filles dans mes DMs. Comme je dirais grand-maman, we are to the top, my brother. Bon, ben, justement, gang, on vous a préparé un petit segment avec nous de moteur. C'est lui qui montre tous les podcasts. Si ce n'était pas de lui, prends un break, on aurait été dans la marde. C'est le génie de l'opération, là. Pour y aller, let's fucking go. On accueille Dennis De Young Jr., my brother. OK. OK, bon, ben, Chris, shout-out à notre voyage Martinique. Si vous n'avez pas vu ce podcast-là et les vlogs, allez voir ça, c'était quelque chose, man. All right, next up, Frank, c'est à toi. Call this party, let's fucking go. c'est certainement notre plus gros banger sur les 42 épisodes qu'on a fait sur « Prends un break ». C'est le manager de la belle Guylaine qui nous a contactés pour faire un featuring. On la voulait, mais on ne savait pas à quoi s'attendre. Puis on s'est dit, c'est tellement une légende, cette belle madame-là, qu'elle mérite le plus grand soin. Fait que dans cette partie-là, j'y fais à manger, vous allez voir, c'est hors podcast, mais j'ai vraiment aimé ce moment-là parce que ça m'a fait du chaud à mon cœur. Puis il y a tellement de monde qui nous ont parlé de ce podcast-là. C'est notre podcast le plus vu à ce jour. Oui, ça, je comprends, mais le monde comment qu'il nous en parle, c'est que comment on a bien accueilli Guylaine, comment... Là, on se lance, je nous lance un peu des fleurs, dis-je bien oui, mais qu'on a été humains avec cette madame-là puis je pense que ça a donné une pitté de tuerie sur le réseau Maker Co parce qu'on a brisé l'Internet avec ça. Shout-out à toi, ma belle Guylaine, j'espère que tu prends soin de toi. On t'aime. Je viens de penser à quoi, on le dit-tu? Peut-être que ça va être coupé au montage. Quoi? On le dit-tu que c'était le trois quarts de ce qu'elle disait, c'était pas vrai? Mais on sait pas, je veux dire, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Confirmation de ses managers qui m'ont dit, moi, en passant, le trois quarts de ce qu'elle a dit, son histoire qu'elle s'est fait enlever par des... Oui, mais y étais-tu là, ses managers? Oui, mais c'est qu'elle, dans le fond, ce que je me suis fait dire, c'est que Guylaine, quand elle se lève le matin, il y a cinq Guylaines et les cinq Guylaines, ils ont une histoire différente et ça, c'était l'histoire de Guylaine numéro trois, mettons. Oui, OK, peut-être, mais moi, psychologue papa Gaël, je suis pas sûr de son diagnostic. Chris, c'est peut-être qu'elle a lié avec une personnalité et qu'elle était transparente aussi. Non, peut-être. Elle m'a donné le feeling qu'elle était transparente, mais peut-être qu'elle nous a menti aussi. Faites-vous votre propre opinion, là, gang? Oui, oui, peut-être que c'était pas vrai. Peut-être que c'était vrai, on sait pas. OK, fait que gang, ses managers se sont dévoilés, finalement. Papa Gaël et Peter Sousa, tiens, les deux managers. Ah oui, ils voulaient pas nous dire leur nom au début. Elles sont dévoilés par où? C'est Guylaine Gagnon, je m'en viens de faire un show, prépare les caméros, ta dame, à ce moment-là, c'est qu'on doutait encore que Guylaine pas sûrs, pis là, on a vu ça, on était comme, oh shit, elle s'en vient pour vrai, là. D'ailleurs, j'ai texté à minuit, c'est quoi que Guylaine veut manger, ils ont répondu un bon steak. Fait que là, Frank the Cooker c'est le carboï. Aga some filet mignon to Guylaine Gagnon. La fin des talons, je vais prendre le plus petit morceau de filet mignon au moins. 10 piasses? Mais non, c'est gros pour un filet mignon. Tant que la vente était pas chère, il avait l'inflation, ça. 10 piasses pour ça, c'est bien cher du steak. Les bontons rouges assaisonnés, secs, à tous mes amis qui aiment le steak flip maison, let's go, On met ça dans le Air Fryer's. Fait que c'est content que le steak, on sort une demi-heure à l'avance pour y mettre les épices pis le faire reposer. Les épices de Montréal, c'est une putée de tuerie. On en met bien allègrement avec un peu de soin avec un peu de soin. C'est quoi un coup de noix? Allègrement. On laisse reposer ça une demi-heure pis on se revient pour la cuisson. Ça fait à peu près 15 minutes qu'on a sorti notre steak qui a été épicé de gauche à droite. Ça fait 2000 minutes. Mais je suis fucking go. Non, mais moi, je joue à le calme. Non, non, c'est le temps de plonger nos frites. J'ai starté une sauce autre ou en poivre faite par le dripper en personne, je me suis levé à 6h du matin à matin pour s'entraîner ça. On va goûter à ça, live. T'as vu le TikTok aujourd'hui avec Samy? Je pense pas. Samy et André, on va faire une petite calme ensemble. Ah, moi, vous êtes tous le cas avec Samy? Ouais. Il est pas que d'être. Hey, what's up? Je suis en train de me avec Samy, je suis en train de theater. Arrivée du Québec. C'est tellement chiste. Comment est-ce que ça a commencé? Tu veux que tu l'as? Tu veux que ça après? Après, après. Après? Après. Après. C'était prêt. On était prêts pour le faire là. Monsieur? Monsieur. C'est guel. T'es-tu en forme aujourd'hui? Ouais. Ouais, t'avais l'en top chef dans les vidéos que tu nous envoyais tantôt? Ouais, je suis top chef. J'ai bu du café en masse. Ça me donne le goût de le réécouter. C'est-tu qui est hot? Non, ça va, c'est habitué. T'es habitué? Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que t'es une vedette, là. Tu t'entends de tout? Ouais. Ça, c'est la fin du podcast. Guylaine, je te gaume, ce qui est orthographique, je vais tous les signer. Yes. Yes, go. Guylaine, on les jette que t'en a un petit cabot pour toi. Ça, c'est notre brand d'olinges petit roi. Alright! Bien sûr, je vais le porter tout l'été. Yes, go. Bien sûr, merci. À faire chale, justement, quand on est tue. Oh, bien grisant. Là, c'est la première fois qu'on a bu ses yeux, man. C'est un peu les lunettes, ouais. On avait pas vu ses yeux de lui, c'est vrai. Ça, c'est la thumbnail. Ouais, un doigt, c'est bon. Un doigt. On a deux doigts, on a deux doigts! Ok, gang, là, c'est l'heure de faire le steak. On va essayer de se faire le plus beau steak possible, avec les petites rainures dessus. As-tu encore, cette barbecue-là? Ah oui, tchus, mon fessier. On voit les premières rainures de même. Fait que j'ai mis mon steak de même, pis après on va le mettre de même. Hé, t'as vraiment été bonne. T'as été malade. On en parle pas assez, mais genre vous aussi, je crois que vous étiez très bon. Je prends vos questions, Big. Ben ouais, vous étiez très bon. Sors toi, t'as une voix de radio. À vous, j'ai bon. On lui dit tout le temps. Hé, les films, qu'est-ce que vous faites? T'as un beau bonhomme de merde, ils me parlent même pas. T'as un petit peu. T'as un petit peu clé. Ben, c'est ça, c'est ça qui s'est flagré par Instagram. Emile.Venor. Emile.Venor. Ton Instagram. Appelez-le, il y a une petite poney. Il y met des capotes. Nos caps, j'ai pogné genre 500 abonnés grâce à ça. Merci, Glenn. Glenn, tu fais ça une autre bière ou quoi? Non, celle-là, je l'aime pas. T'as un parfait. T'as un génie. Quand tu te rends à l'école, tu me disais que j'étais un génie. Genre la douance. C'est ça? Oh, il y a la douance, il y a. C'est à l'arouette. T'es-tu à l'arouette? 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 T'es-tu au steak? Viens voir ça la «bejou» qu'on a. Ça c'est bon. Wow! Los chansons et les lisets. Les chansons et les lisets. Parabarnap, les chansons et les lisets. Yes, c'est-tu les chansons et les lisets. McDonald's. Ah, là, j'suis au paradis! Ah, c'est-tu qui est à ta chambre? Tu veux-tu monter un truc? Ah, le maval. Ah, ok, je vais manger avant tu humaines. Bon, ben c'est le temps de servir là-bas. Tiens, ma belle vilaine! All right! Ah, ça a l'air bon! Un vilaine mignon! Mon steak préféré, tu savais-tu? C'est un certain! Filet mignon, vilaine gagnant, ça rime! Ça rime! Ah, ça trouve que c'est ma sauce préférée! Steak préférée! Sauce préférée! Grève, j'suis gâté! On veut une note après! Hum, mais juste croustiquant, après! C'est croustiquant! Un autre étude de Frank the Trapass! Combien sur 10? 69 sur 10! Oh! Good job, Frank! Ouais, tu vas voir quoi? J'suis un homme à marier? Ouais! Ah, maman! Là, j'suis divorcé! Très 30! Ah, maman! Je voulais te demander si tu voulais m'épouser! N'importe quand! Ah, maman! J'suis marrant! Il y a une ganglion, j'avais oublié! Trente minutes après, on finit ton steak, elle est allé manger un sobouet! Mette ta sauce! Mette ta sauce! Ah! Veux-tu m'épouser, mon amour? Avec le plus grand plaisir! All right! Oh, mec! Oh, mec! Oh, mec! Oh, mec! Oh, mec! Je viens pour un temps après! T'as pas été gang! On va avoir du contenu! Ay, ça aurait été le tuer! French et Guylaine! J'suis pas au mari de moi, moi! C'est là que t'as commencé d'appeler le monde dans tes bras! Oh, ça a commencé là! Guylaine, c'était la première! Oh, c'est les amours! T'es pas vrai, dans mon top 5 des meilleurs invités, Guylaine? ben oui ben oui qu'est-ce que c'était tout c'est touchant on dirait je viens d'avoir une émotion qui vient de me remonter Guylaine était touchante on a vécu de quoi on avait tellement hâte de l'écouter qu'on avait réécouté le podcast au complet juste avec langue centrale la soirée même avant même de faire le montage on avait tellement hâte de l'écouter parce qu'on était genre qu'est-ce qui vient de se passer c'était incroyable pis elle est tellement punchée autant est-ce qu'elle est drôle mais c'est vrai qu'elle est comme fucking authentique fait que ça la rend attachante un peu aussi là c'est ce qu'elle pense c'est sûr que si tu veux revenir Guylaine on n'a aucune idée qu'elle m'a reach out mais si tu vois ça on serait fucking down d'avoir un part 2 c'est trop bon ben oui les portes sont toujours ouvertes chez prendre un break pour Guylaine est-ce que c'est certain c'est ça mais parlant d'avoir un part 2 c'était la deuxième fois c'était notre première fois qu'on recevait une invitée une deuxième fois ça c'est la belle la légende Hélène Boudreau tu l'avais préparé cette transition-là non j'ai juste je viens de se passer c'est un million je viens de se passer c'était bonne ça d'après moi c'est toute ta sobriété puis t'as des genres de mani qui s'en viennent de plus en plus G ils s'entraînent à 2h30 du matin c'est un site François Lambert je pense je fais des jeunes depuis Frank Lambert shout out Frank justement ça c'est un autre podcast qu'on n'a pas choisi mais que le podcast au complet c'est dans nos tops parce qu'il y avait tellement d'informations il disait coeur écoutez les coeur de François Lambert François c'est-tu clip moi ça François t'as le plus beau coeur du Québec est-tu puis Alie elle dit des cas fait qu'on dirait qu'on a pogné elle après se dire quand c'est genre cas 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 c'est-tu allé 2 semaines back to back on a pogné du monde ils sont pas qu'à d'articuler qu'à lisse c'est que parlant de qu'à d'articuler c'est mon tour de présenter Hélène et Jessie ça c'était le deuxième podcast avec Hélène comme j'ai dit le premier on l'a pas clippé mais c'était la Formule 1 est arrivée là il y a eu un gros orage puis là il a fallu déplacer notre studio Hélène elle a eu la gentillesse puis la patience d'attendre une heure et demie pour qu'on re-set-up notre studio puis il mouillait il mouillait à Sio il faisait calisme en fret on était sur le top d'une scène pour faire le podcast elle était en petite jupe roll à noon une petite jupe roll à les seins en petit cuir elle était détrempée elle a pas chialé une petite fois mon gars elle est fucking G elle est vraiment G Hélène aussi c'est dans nos tops de loin puis c'est une petite belle rencontre puis elle est fucking G ou la fois qu'on est allé tourner tout le beau-froid t'es pas là on est allé tourner une vidéo pour Draper Nation on ratait les gummy bears allez voir ça c'était une putain de tuerie puis on était 5 gars elle nous avait juste vu une fois pour le podcast on était 5 gars à tourner dans son appart elle nous a accueillis elle nous laissait faire genre toute notre setup elle était pas dérangée elle nous a jamais fait de sentir cheap ou que c'était long c'était fucking long de tout placer les setups de caméras puis elle nous a servi du café de la bouffe part of which fucking go elle est accueillante puis son chum aussi il a été accueillant lui c'est tout qui est un personnage ça c'est dans nos podcasts qui ont fait le plus parler tu disais tantôt qu'Arnaud puis Guylaine c'est eux autres qui ont s'est fait le plus reparler ben Jesse Jones il est pas mal pas loin de ça je pense que c'est le top c'est lui qui a le plus fait parler Jesse Jones probablement lui qui a payé plus de vues en moins de temps il risque de rattraper Guylaine éventuellement fait que là j'ai choisi deux bouts le bout parce qu'après moi on l'a fait tout seul avec Jesse parce qu'on a déjà reçu Hélène puis après ça on a reçu la deuxième moitié on l'a fait avec Hélène puis Jesse fait que le premier bout c'est quand qu'il nous montre son monstrueux pénis ah j'ai hâte de voir ça puis le deuxième bout c'est quand qu'ils ont annoncé en primeur sur le premier break qu'il était officiellement un couple ok on écoute ça ah ouais on avait cette exclusivité là tabarne j'ai vu trois pénis comme toi c'est Hélène qui nous a écrit pour dire qu'elle était d'ordre de l'annoncer pour la première fois sur le premier break top G histoire dans ma carrière fait que là j'étais comme dans quel sens ouais qu'est-ce que ton pénis est spécial genre comme c'est juste tabarne qui fait chaud man ok fait que genre comme la grosseur le format le je sais pas man écoute moi je lis je lis à chaque jour attends un peu je vais vous montrer est-ce qu'il est trop fier à ce gars-là je vais vous montrer donne-moi mon pénis fait que j'ai mon propre signature dildo série jesse jones tabarnak de 9 pouces mais vous savez ça rentre pas là-dedans non non ça rentre pas trop habituellement tu vas avoir doc johnson mais il faut que tu t'injectes le pénis puis moi jamais jamais que je m'injecterais le pénis non une fois que tu t'injectes le pénis c'est fait tu peux plus bandier après ça c'est comme faire de l'héroïne avant de fumer du pot mais c'est quoi que tu t'injectes quoi puis c'est pour non ça s'appelle du cover jack ok c'est une seringue que t'as de ton docteur puis tu t'injectes ça puis ta queue vient dure comme de la roche mais tu sens rien puis tu peux pas venir parce que c'est c'est engourdi ça dure combien de temps ça t'es bandé comme 4 heures 5 heures 4-5 heures de fil fait que j'ai encore c'est pas bien fait que faut que tu fake faut que tu fake ton pop shot puis moi je trouve que j'ai rentré dans l'industrie du porno pas pour faker puis je veux tu sais comme je le lève vraiment recordé la fille puis genre c'est comme one on one tu sais comme c'est vraiment c'est la chemistry fait que j'ai toujours été contre ça avec genre j'ai dit ok si qu'on le fait que je prends une Viagra puis j'écoute du porno sur mon téléphone je vais le faire là je rentre là puis là ils me montrent tous les dildos puis tout ça puis je suis comme ok cool là je me mets tout nu je m'assis il y avait une femme là il y a un gars qui rentre et puis il était content le gars le gars le gars il faisait des stépettes comme il marchait même pas mais il trottait puis là ils me disent que c'est ce gars là qu'il me tient le bout du cap dans le temps que c'est dans le dans le moule parce qu'il faut que tu restes dur pendant au moins 4 minutes sans que ça bouge il faut que quelqu'un te tienne le bout ouais parce que sinon si tu touches pas ta cul quand t'es bandé pendant 4 minutes ça commence à débander il fait faut qu'il te fluff non il me fluff fuck you je pose des questions non 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 il faut que tu restes bandé puis là il met le doigt sur le bout de ta cul pour la rester droite pour genre puis comme là toi t'écoutes du porno puis comme man ça a pris 7 heures man fait que genre comme si t'achètes ce dildo là c'est vraiment moi qui a fait ça comme 100% il y a de l'ouvrage là-dedans on peut sortir de la boîte on peut-tu sortir ouais ouais elle l'a utilisé elle l'a utilisé je suis respectueuse quand même ta blonde ta blonde si non non là on l'a bleu parce qu'il est trop réaliste on dirait trop un vrai pénis fait que ça dit ça dit Jesse Jones la signature comme si tu peux voir si tu peux le voir allez voir ce pain de chuyante il n'est pas pleur t'as du long poil de pleur allez vous l'acheter fait que trime-toi à nous on est ici il est rasé Jesse Jones tu veux-tu sentir ça sent à vanille ouais ça sent à vanille yes fait que en tout cas fait que genre c'est ça le lint puis moi ma queue est du pouce il est fier il fait ça je fais ça à côté de lui puis il y a genre ça de différence mais il n'y a clairement pas juste ça de différence entre nos bans il y a genre trois fois mon bans c'est exactement ça c'est monstre félicitations je ne suis pas sûr à quel point c'est vrai c'est l'histoire les gosses je vais vous mettre des applaudissements non mes gosses mouler les gosses puis ils m'ont moulé le cul ils t'ont moulé le cul le gars t'as assez content il est calé j'étais sur le téléphone il y avait une fête après je suis c'était vraiment weird puis j'ai vraiment trouvé ça mais c'est exactement ma queue comme les veines c'est exactement ça si je te montrais une photo sur mon téléphone de ma queue avec Riley Reid ou n'importe qui que j'ai une photo de proche je peux le faire tu vois là c'est une confirmation est-ce que ça a la même ça a-tu la même effet non c'est mieux la vraie la vraie un coup vivant c'est pas mal mieux il y a du château vert bon ben cheers mon cliente t'as-tu soif t'as-tu soif on va se dire t'as un bon Batman quand même il me paye pas pour ma personnalité justement je voulais là ça c'est après la deuxième moitié ça c'est quand ils annoncent qu'ils sont en couple là je l'ai pas clippé mais hey j'ai eu la chance ben on a tous eu la chance de toucher l'ancien implant de la fée de Lucas la photo qui a fait blow up Ellen les implants les plus populaires du Québec c'est génial la vente en 10 000 elle a mis ça aux enchères moi j'aimerais ça les mettre aux enchères mais comme tous les fonds ramassés ça les irait pour le cancer du sec ah ouais Chris belle initiative pis tu demandes combien pour ben tu sais j'aimerais ça avoir un bon petit 3 000 là Chris pour la société du cancer on veut au moins 6-15 000 moi je vais mettre 10 000 oh tabarna ça va on est genre moi je commence à 10 000 10 000 une fois 10 000 deux fois 10 000 trois fois 10 000 là on a des enchères elle les a jamais mis avant c'est iconique non ouais c'est iconique c'est les teutons de la fée du Cam du Québec comme come on moi je commence à 10 000 dans des petits cubes là vitrés tu sais muséens c'est peut-être les fausses boules les plus populaires du Québec ben c'est probablement les fausses boules les plus populaires ça pis les autres c'est historique là c'est historique fait que tu sais j'ai comme une valeur sentimentale c'est historique ouais je comprends toi tu as dit que tu voulais l'acheter c'est quoi qu'il se passe vous deux le Québec n'est pas au courant êtes-vous en couple c'est-tu officiel c'est quoi qu'il se passe êtes-vous amie amie fuck friend ou êtes-vous coéquipier de vidéos de caméras je l'appelais ta blonde tantôt mais on le sait même pas nous-mêmes c'est ça parce que c'est quoi qui t'a fait de l'appeler ma blonde je l'ai or quand même tu la suis-tu sur toutes ses réseaux sociaux non c'est que je suis dans ses amis proches sur Instagram t'as vu quand t'as couché sur moi sur le couch ben oui oui j'ai vu sa note sa note d'ailleurs c'était écrit in love t'sais t'sais on commence à se poser avec le coco ah ça ok on est quoi aujourd'hui le 7 septembre 2022 yeah ok on annonce on annonce j'ai en grosse nouvelle grosse break non non maintenant tu vas avoir les exclusivités c'est notre cri c'est le plaisir j'ai été j'ai de l'expérience dans les mariages et les divorces aussi ok j'ai jamais tous les contrats toute l'expérience je peux être le psychologue je peux tout faire moi de A à Z ben je veux que tu le dises en fait que tu le dises ah oui allons tout là en même temps ça va être cute cute mon accent est attachant c'est ça le Québec n'acceptera pas ça ben oui ben oui ben oui moi et Hélène écoute j'ai venu à Québec on a eu une connexion totale et venu à Los Angeles encore plus une grosse connexion très forte et puissante et puis c'est ça on est ensemble on est en coupe oh c'est cute Marcetti tu sais ce coup clipez ça ta barre avec L.M. la fille de Lucas Mboudreau en coupe avec Jesse motherfucking Jones écoute c'est ça numéro 1 au Canada numéro 1.1 au Canada numéro 1.1 au Canada c'est bon podcast numéro 1 au Canada party fucking go et voilà ça c'était légendaire si t'as pas vu ça c'était pas de cassette tabarnak quand il nous a dit qu'il a fourré devant Leonardo DiCaprio on capotait c'est que c'était du bonbon qu'il est allé fourrer chez Drake c'est qui le père de Lana Road le père du bébé de Lana Road il y avait de plein de choses si tu l'as pas vu merci à vous d'être passés sur le podcast et de nous avoir fourni cette exclusivité ça l'a donné un moment très émouvant dans la réalité du YouTube game québécois M.Kurkur Hélène un part 3 s'en vient c'est sûr c'est sûr qu'il va falloir recevoir Hélène à un moment donné trop légendaire Hélène est tellement bonne pour savoir qu'est-ce qu'il va faire parler et qu'est-ce qu'il va pogner et elle est bonne pour donner le contenu que tu veux avoir en tant qu'animateur elle est bonne pour te donner ce qui va faire cliquer ce qui va faire des clips c'est la coche ce qui fait vendre le sexe c'est quand ils paraissent pour des nouilles mais avoir rencontré Hélène en vrai vie elle est fucking pas nouille elle est fucking intelligente elle aime les grosses nouilles ça oui qui se font pas fluffer bon c'est ton tour ton troisième mon troisième et dernier moment préféré ça ça s'était passé genre des 15 premières minutes de l'épisode puis je me rappelle ça avait donné le ton j'étais genre c'était ce type d'épisode là ça va être fucké il va se passer plein d'affaires sans plus attendre Julie Munger puis Kev Lapierre c'était crissement drôle on a popé du champagne pourquoi on popé du champagne parce qu'elle avait apporté un cadeau d'autre puis elle avait envie elle le popait pas elle l'a sombré vous allez voir on a ce petit gros couteau on a sombré le champagne parce qu'elle est juste fucking G elle est sur le party c'est une saguenay c'est ça c'est saguenay c'est saguenay qui fait ça elle avait des menottes pour Frank elle avait son champagne on a sombré ça les lunettes parce que Frank avait tout le temps des lunettes elle avait tout son drip c'était dripé parce qu'elle venait voir le draper man elle s'est habillée en noir parce que ça a l'air qu'on était tout le temps habillée en noir depuis ce temps là on a décidé on a un peu changé notre style vestimentaire plein de couleurs la gang le plus possible man puis la pioche a failli partir en ambulance ça va prendre un petit truc au saguenay dans pas long le beau frère ça va au saguenay c'est sûr que le beau frère au saguenay il pogne c'est sûr le beau frère au saguenay il pogne en tabarnak absolument on partait pour il sceau dans 10 règles je suis micro-influenceur number one au Québec c'est pas avec les trentenaires mon gars impossible absolument je demande rien de moins les trentenaires je viens de commencer à me faire soucer vous avez pris la fin les trentenaires sont bonnes là-dedans ouais c'est ça apprenez-moi tout je suis encore d'honne les trentenaires allô Émilie elle s'était pointée avec une amie puis elle avait genre 30 ans puis elle trippait sur le beau frère ok ça part ma vision ça donne un bon coup la bouche le bouchon il a revalué dans le c'est quand même profond ils ont cette petite shot la pièche il a c'était dégueu il les avait tout le temps il a porté 7 fois la bonne technique il est parti c'est dangereux ça Julie c'est un barnaque là-dessus je vais être couvert par la cible dans le tout dans la gorge c'est un barnaque ou ça accueille je ne m'envoie pas ça dans les mains là c'est un sombré ça pour best on n'avait pas le choix de deux parce qu'on voyait l'intérieur on voyait la chair c'était dégueulasse on prenait des points on est-tu capables de le doyter il n'est jamais allé faire de points il est désolé il a une chance qu'il a joué pour le Q lui on appelle l'ambulance on appelle l'ambulance là-dessus on l'a montré c'est une chance qu'on peut on aurait pu la couper non mais t'es-tu beurré tu es t'aurais sauvé 800$ en vasectomie mon chum ok mais on ne fait pas ça la maison on t'avait dit de te tasser de là point de rapprochement on a besoin de rasoir pour raser la peau pour que les points collent on me rase les couilles avec ça j'adore la grosse opération t'es à l'aise Julie? je la regarde d'aïe je la regarde d'aïe c'est peut-être avanché par Julie Mongeau c'est pas vrai que ça se passe coup de coeur du Québec et sur mon ongle c'était dégueulasse parfait pour l'aïe shoutout à elle qui trippe sur le beau froid justement dans la vidéo sur Dripper Nation on se demandait c'était qui le premier qui allait baiser avec une milf je sais pas man je suis hors du calme c'est en site calme ok bon Chris de Chaleur à Kev pis Julie c'était vraiment un bon podcast c'était un good vibe Kev live il s'entraîne à côté il était encore plus beau qu'il était il était beau pour vrai il était encore plus beau il était un nice vibe ce gars-là moi j'ai bien aimé ça pis Julie ben là t'es allé où avec elle il y a pas long hein? t'es allé avec je l'ai rencontré dans un bar quel bar? un bar site à Québec sur Charest avec quelle lady? c'est une place pour danser ah c'est ça c'est une place pour danser c'est ça c'est un party là je suis fucking go man j'ai des filles tout menées qui dansent là-bas bon fait que c'est à toi d'annoncer ton troisième yes là je suis allé avec un moment un peu plus en profondeur c'est un gars qui est calissement connu ici pis sur le vieux continent en France c'est Madsba j'ai posé quelques questions un peu plus profondes pis il a su bien y répondre pis moi ça vient me chercher ce genre de réponse là surtout avec un gars que je connaissais pas j'avais aucune crise d'idée c'était qui c'était plus de leur génération à eux autres pis ça m'a fait voir que c'est pas parce que t'es big que c'est juste une question de numéro ou une question de fame lui il fait ça pour ce qu'il aime pis il a su bien répondre pis ça ça m'a donné un genre de vent t'sais là comme quand il vente une voile de voilier t'sais ça va plus vite par en avant ben party là je fucking go man et encore à ce jour c'est notre invité avec le plus gros nombre d'abonnés fait que c'est fucking six si tu l'as pas vu c'est un banger est-ce que t'as peur de vieillir comme influenceur t'as-tu un stress de devenir irrelevant et de devoir changer de carrière ça c'est une bonne question mais ça englève un peu ce qu'on a dit tout à l'heure aussi là c'est-à-dire que dans l'idée il faut toujours se challenger sortir de sa zone de confort exactement pis le concept d'irrelevant pour moi c'est c'est un peu un concept d'enfant là dans le sens où en gros tu sais comparer les créateurs à cause de leurs statistiques c'est un peu c'est vraiment des enfants de 13 ans pour moi qui pensent comme ça dans le sens où pour moi n'importe qui peut faire un comeback à n'importe quel moment tu vois il y a le fameux concept par exemple dans la musique d'un pote à moi qui me parle tout le temps de ça c'est l'insomnie comment l'appel ça déjà trafié ? merci beaucoup là on va le couper le montage pour que j'ai l'air professionnel en disant mon truc là mais ouais il y a un concept qui s'appelle sur l'instinct sur le chumé il est genre avec Kylian Mbappé plein de vedettes le chum qui était là en arrière à partir du moment qu'il refait un autre hit exemple par exemple un Taiga il y a eu une époque genre en 2011 il a été hyper connu après on l'a oublié où est-ce qu'il était pouf il est revenu en Wiz Khalifa c'est la même chose j'ai appelé d'artistes où c'est arrivé comme ça donc en vrai de vrai il faut juste pas s'abattre encore une fois sur les statistiques faire ce qu'on aime et à la fin de la journée tu vas voir ça avec le recul tu vas dire au moins j'ai fait ce que j'ai aimé et c'est ça qui compte encore une fois je vends des formations aussi n'hésitez pas en parlant de formation le développement personnel ça a quelle place dans ta vie c'est une question comme si j'étais en mode on veut savoir sur Prends Break c'est ça qu'est-ce que tu dis mais en fait développe ça c'est-à-dire développement personnel le développement personnel le travail sur toi sur ton mindset sur ton entourage la positivité lire des livres sur l'auto-sabotage c'est-à-dire que je lis jamais de livres en passant je ne lis pas c'est pas en réflexe mais je ne lis pas beaucoup de livres en vrai de vrai mais dans l'idée je dirais juste que moi j'ai toujours été dans des situations où est-ce que I guess ma confiance en moi a toujours été challengée dans plein d'aspects par exemple j'étais dans une école où il y avait 1200 élèves tu ne veux pas faire la victime mais dans le sens j'ai toujours été senti un peu différent dans le sens où par exemple quand j'étais au secondaire j'étais dans une école de 1200 élèves où j'étais le seul arabe à chaque fois je suis un peu différent on dirait qu'il fallait toujours que je prouve un peu et après quand je suis allé au cégep si je commence à faire des vidéos forcément au début tu as tout le monde qui fait le gars bizarre il fait des vidéos et on dirait c'est toujours des petits c'est des trucs normales mais c'est toujours un fire ça change toujours ta confiance tout le temps tout le temps tout le temps et même là quand j'ai tenté la musique ou pas importe forcément il y a plein de monde qui disait t'es un youtubeur tu portes des lunettes bizarres forcément donc je ne sais pas il y a un aspect un peu avec des gens ben lait c'est terrible de quoi c'est fire je dirais que c'est important pour moi le genre de je pense que vous êtes juste jaloux on peut tout réussir dans la vie mais chère tu t'habilles tout le temps pareil on est là dans le premier podcast au Québec ça va des fois je t'habille en le black ta confiance sur ça j'avais le goût d'être plus funky c'est une bonne question ta confiance sur ça je suis là ça prend pas ta pause je suis un podcaster moi j'essaie toujours d'être à 100% toujours à 100% on peut pas toujours être à 100% je t'essaie mais ta vraie confiance en ce moment c'est un bug de you 100% on avait essayé de pleurer de quoi ça pleure c'est bizarre c'est vrai que t'es rentré c'est complètement à l'air c'est triste d'énergie positive faut pas l'oublier parce qu'il y a le négatif on veut rien savoir de ça restez à la maison si vous êtes pour être négatif maker girl ok là j'ai décidé de rajouter une petite partie du show à The Prince parce que c'est pas tout le monde qui a vu ce podcast là parce qu'il est plus populaire en France c'est pas tout le monde qui connaissait Madiba mais on a fait un halftime show avec The Prince pis c'est break le poulet sifflant j'ai un mais au coucou c'est une belle mascotte on va chercher un nom on fait rétro la main aussi il avait fait demi avant c'est moins populaire c'est moins populaire c'est plus populaire Si je me remarie, je veux qu'il chante à mon mariage Non, moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501